bonjour à tous et à toutes je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mais aujourd'hui ça sera un bilan lecture alors donc ça fait peut-être deux mois que je vous ai pas fait le bilan lecture et entre temps mais j'ai pas mal lu beaucoup plus de livres papier que de livres sur la liseuse voilà c'est que je préfère quand même les livres papier mais bon voilà on peut pas tout acheter non plus parce que c'est avec les livres ça revient cher alors donc tout d'abord je vais vous présenter la saga chasseuse de la nuit donc c'est de janine frost alors donc je vous montre le premier tome la couverture au bord de la tombe voilà donc c'est l'histoire de quatre donc quatre qui est une jeune fille qui est majeure qui a vécu toute sa vie en pensant que son père les avait abandonnés qu'il avait violé sa mère et donc il était parti sans laisser de traces bon donc sa mère évidemment lui a menti est pas surtout mais sur une bonne partie mais sans le saura donc tout au long des tomes on sera même pas la fin mais presque trois quarts à peu près des bouquins donc il y en a huit donc deux qui se posent donc au milieu de la saga qui font qui parle donc de d'autres personnages des amis de cette carte voilà bon on verra tout à l'heure donc voilà cette jeune fille a donc c'est qu'elle est à moitié vampire et à moitié humaine mais elle a vécu toute sa jeunesse dans la haine des vampires donc en fait dès qu'elle a été assez mûre psychologiquement et assez forte physiquement elle a commencé à errer le week-end dans les bars pour aguicher certains vampires et donc les tuer donc en général elle s'est attaquée donc à de jeunes vampires qui étaient un peu moins fort évidemment que de vieux vampires et pour l'instant c'est vrai qu'elle n'est pas tombée sur un os comme on peut dire sur sur des vampires très aguerris donc le premier tome parle donc de ça voilà de sa jeunesse de ses activités donc du week-end elle habite dans une bourgade dans une petite ville et bien jusqu'au jour où ben oui elle va tomber sur un os et cet os s'appelle bonnes voilà donc bonnes c'est un vampire aguerris on va dire évidemment qu'il est trop canon évidemment il est beau il est musclé il est intelligent il a tout pour lui mais du coup tous les deux ça va faire de l'électricité pour leur première rencontre et qu'est ce que va faire bonnes il va pas se laisser tuer évidemment c'est un vampire aguerris donc bonnes va enlever quatre donc à partir de là il va mener son interrogatoire il va donc il va l'emprisonner je ne vous raconte pas évidemment parce que là la saga dont se déroule en six ans six tomes six ou neuf même je sais plus deux trois quatre donc ça le 1 et le 2 5 6 7 fois sept tomes et donc évidemment vous vous doutez bien qu'il va y avoir de la de l'amour chaque tome il ya la suite évidemment c'est la suite de cette histoire mais on ne s'ennuie pas il ya tout le temps du renouveau il ya tout le temps du voilà c'est renouvelé c'est où il ya d'autres personnages qui rentrent en compte voilà donc ça va parler mais ils vont ils vont combattre ils vont s'aimer fait bon ça va être vraiment très électrique j'ai adoré j'ai adoré cette saga certes c'est long parce que quand moi quand je commence une saga faut que je la finisse après franchement ça me donnera pas envie d'y retourner donc je préfère la continuer mais c'est vrai qu'au bout d'un moment j'en avais un peu marre à la fin j'avais un peu marre mais franchement je me suis régalé parce que c'était très sympathique donc vous avez le tombe 2 un pied dans la tombe le tome 3 c'est froid comme une tombe il y aura la séparation vous aurez pas mal de trucs je veux pas trop vous spoiler si ça vous intéresse mais c'est vraiment milieu de vampire est là vraiment vous êtes en plein là le tome 4 c'est creuser sa tombe et ensuite donc on a les deux autres tomes je pose ça par terre donc la première goutte de sang et les trentes des ténèbres donc ils parlent d'amis de cat et de bones qui sont amoureux l'un de l'autre voilà ça parle de leur histoire de leur histoire d'amour ça parle de leurs problèmes enfin voilà il ya tout et puis bon il ya un peu cat et bones qui viennent là dedans se greffer bon mais c'est très sympa ça ça se pose au milieu mais après les autres tomes qui vont suivre après de la vraie saga chasseuse de la nuit ça se suit ça se revient ça se rejoint donc c'était c'est à pic je sais pas pourquoi ça a été fait un peu à part j'ai pas trop compris pourquoi l'auteur a fait ça un petit peu à part ça aurait pu très bien être le tombe 4 et 5 bon écoute 5 et 6 pardon bon enfin bref donc ensuite on a le tombe 5 qui revient c'est réuni dans la tombe voilà bon après vous vous doutez bien qu'est ce que ça peut être la fin est ce qu'elle va se faire transformer en vampire est ce qu'elle va vouloir le faire est ce qu'elle veut pas est ce que est ce qu'elle va mourir en tant qu'humaine bon enfin il ya plein plein de questions qui peuvent se poser est ce que voilà ce qu'ils peuvent avoir des enfants enfin bon il ya tout un tas de questions sur leur amour est ce qu'ils vont tenir le coup jusqu'à la fin voilà c'est vraiment super bien et le dernier c'est hors de la tombe donc déjà les couvertures elles sont magnifiques voilà donc moi j'ai bien aimé cette saga franchement comme je vous dis il ya du renouveau à chaque épisode si on peut dire à chaque tome donc bon après je relierai pas je pense que je les avais déjà mis sur vintage avant si ça vous intéresse donc là j'avais lu il ya très longtemps le tome 1 et 2 de la saga le baiser de l'ange et je sais pas pourquoi je crois que c'est parce que j'avais pas trouvé le tome 3 ben j'avais arrêté et puis il ya quelques temps je suis tombé par hasard sur vintage sur la saga complète alors complète entre parenthèses parce que la saga complète vous avez le baiser de l'ange tombe 1 2 3 et vous avez la suite qui s'appelle le retour de l'ange tombe 1 2 3 donc si libre donc j'ai d'abord acheté les trois premiers donc le baiser de l'ange donc à une vinti et après les autres couvres c'est les mêmes et vous voyez sont pas très épais cela il faut à peu près de 200 et 300 pages et donc les trois autres le retour de l'ange voilà je les ai trouvés donc mais pareil chez une autre vinti et c'est à peu préparé au niveau des formats donc c'est elizabeth chandler qui a écrit donc ses livres c'est aux éditions livres de poche donc en fait ça parle de ivy et de tristan qui tombent amoureux voilà ce sont des jeunes lycéens qui tombent amoureux et puis ben écoutez ben tristan un accident avec elle en voiture et tristan meurt donc là pour lui c'est c'est tu c'est la catastrophe c'est voilà c'est la fin de de du monde pour elle fait bon c'est normal c'est son petit ami qui est décédé c'est quelqu'un puisque très important pour elle il lui a appris à nager elle avait tellement peur lui c'était un nageur presque professionnel et était très très doué faisait des voilà des championnats etc avec le lycée et donc tout s'effondre pour ivy tout s'effondre et ça tombe un petit peu donc au moment où sa mère donc se remarie et donc elle arrive dans une immense maison et donc elle a un frère adoptif si on peut dire et qui est à peu près de son âge et qui va l'aider énormément à supporter le décès de tristan donc comment vous dire que si tombe c'est long aussi mais pour cette saga dont j'ai bien aimé les deux premiers j'ai adoré donc évidemment vous vous doutez qu'il va y avoir une histoire d'ange là dedans le hic c'est que les la dernière saga donc le retour de l'ange il ya deux tomes franchement qui auraient pu ne pas être écrit c'est trop long c'est trop long on aurait pu écourter un petit peu la saga je me suis un peu ennuyé un moment j'avais un petit peu assez même si j'ai adoré ivy ivy on s'attache énormément son personnage d'ailleurs elle a des amis oui et beth qui voilà qui sont très attachants aussi après l'histoire est très sympathique très c'est sympa ça change de petits trucs habituels ces histoires d'ange voilà c'est très joli c'est pas tout le temps c'est pas comment vous dire c'est on va pas vous parler du christ etc non pas du tout c'est vraiment l'histoire d'ange des anges qui viennent du ciel qui viennent vous aider mais c'est très joli c'est très joli c'est mignon comme tout voilà bon après moi je trouve que ouais c'est l'eau c'est l'eau bon après j'ai bien aimé j'ai bien aimé mais j'étais contente aussi de le terminer donc voilà on va voir si ivy arrive à retrouver tristan qu'est ce qui va se passer au niveau des anges voilà je peux pas trop vous en dire qu'est ce qui va se passer avec son frère adoptif grégory est ce que finalement est ce qu'elle va succomber est ce qu'ils vont tomber amoureux tous les deux pas du tout bon voilà il ya plein plein de péripéties et ces histoires d'ange en plein milieu donc ouais bon c'est pas mal c'est pas mal c'est léger voilà c'est léger ça se lit voilà donc ça aussi je crois que je les ai mis sur vinted si ça vous intéresse voilà ensuite un livre j'ai eu un gros gros coup de coeur c'est la première fois que je t'ai rencontré c'était en rêve de colin au clé alors là je m'attendais pas à ça du tout en fait c'est l'histoire donc de mia qui est mariée avec un homme parfait son mari s'appelle comment déjà je sais plus je sais plus du tout comment s'appelle son mari qui est médecin qui est beau gosse qui a tout pour lui il est gentil et puis bon ben ils essaient de faire un enfant depuis quelques temps bon il se laisse aller pour le moment ça fonctionne pas c'est harrison son mari voilà et et puis en fait elle ne lui a jamais avoué mais ça fait des années qu'elle rêve presque toutes les nuits d'un homme alors dans ses rêves ils font ils font des choses ils se rencontrent etc des fois c'est chaud des fois pas du tout mais elle rêve de lui pratiquement toutes les nuits mais elle ne connaît pas cet homme mais elle ne le connaît que dans ses rêves et dans ses rêves ils sont très fusionnels c'est c'est quelque chose de très très fort voilà et puis jusqu'au jour où elle le rencontre dans un supermarché et là voilà là je peux pas vous raconter je peux pas vous dire mais fois où j'ai eu un gros gros coup de coeur alors au début c'est un peu long le temps que l'histoire s'enclenche franchement sur les 100 premières pages j'avais un peu marre j'avais envie d'arrêter de stopper un peu mais après dès qu'ils se rencontrent voilà enfin bon l'histoire elle part elle part elle part et à la fin c'est pas du tout ce que j'avais prévu mais pas du tout très très beau livre magnifique récit histoire super originale j'ai adoré adoré donc est ce qu'elle va tomber amoureuse de ce cet oliver voilà il s'appelle oliver ce personnage qu'elle voit toutes les nuits lui est ce qu'il la connaît déjà est ce que lui aussi arriver d'elle est ce qu'ils vont tomber amoureux est ce qu'il est là est ce qu'ils se sont rencontrés pour une certaine raison est ce que son couple va basculer je vous laisse vous faire votre propre lecture il est à lire il est magnifique je vous le recommande ensuite un énorme coup de coeur encore mais là c'est pas du tout dans le même même gabarit même même sorte de livre là c'est un gros thriller fin psychologique ce que tu as fait de moi de karine giebel alors pour ceux et celles qui me suivent sur instagram j'en ai fait une revue j'ai tremblé dans ce livre j'ai adoré il a été prenant j'avais envie de le lire du début à la fin mais sans m'arrêter alors c'est l'histoire d'une jeune fille qui est mariée qui a une petite fille qui s'appelle laetitia graminski qui depuis petite veut être dans la police et puis ben finalement elle passe ses diplômes elle passe ses examens elle arrive à être lieutenant et elle est mutée dans une caserne mais directement c'est le secteur des mœurs je crois voilà c'est c'est un gros gros secteur dans une ville qu'elle connaît pas du tout donc elle est obligée de prendre un appartement de laisser sa fille et son mari donc dans sa ville là où elle habitait donc voilà elle repart un peu de zéro et donc elle est elle est donc sous le commandement de richard meninville donc qui est un super commandant vraiment quelqu'un qui a la tête sur les épaules le super flic qui a de superbes décorations qui qui commande nickel voilà c'est c'est un homme qui qui commande son équipe qui est au top voilà c'est un super super policier et je vais vous lire la quatrième de couve parce que j'ai peur de vous dire des choses personne n'est assez fort pour la vivre personne n'est préparé à l'affronter même si chacun la désire plus que tout la passion la vraie extrême sans limites sans règles cette nuit c'est le commandant richard meninville et qui doit répondre de ses actes dans une salle d'interrogatoire que s'est-il réellement passé entre lui et son lieutenant laetitia graminski comment un coup de foudre a-t-il pu déclencher une telle tragédie interrogé au même moment dans la salle voisine laetitia se livre elle dira tout de ce qu'elle a vécu avec cet homme leur version des faits seront tels identiques donc c'est un amour on peut dire mais c'est je peux pas vous raconter je vous assure c'est les détails de comment ça se passe c'est brutal c'est psychologiquement pour une femme c'est vachement dur même moi des fois je savais pas quoi en penser moi j'ai pris une boîte franchement je vous dis j'ai pris une boîte quand j'ai lu ce livre et elle est très forte karine gable franchement même moi tant que femme je n'arrivais pas des fois comprendre cette laetitia qu'est ce qu'elle pensait bon au bout d'un moment on comprend on comprend vraiment ce qu'elle pense ce qu'elle veut ce qu'elle veut pas mais c'est bouleversant bouleversant et c'est dur c'est dur mais je me suis éclaté de lire ce livre franchement il va se passer quelque chose de grave vous avez bien compris mais mais qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui est comment les choses sont en sont venues à ce qui se passe de tel gramme avec avec la passion la folle passion mais c'est pas celle que je pensais donc j'ai pris une claque avec ce bouquin franchement j'ai adoré j'ai adoré donc voilà si vous aimez les thrillers psychologiques les histoires d'amour passionnel à l'extrême à l'extrême je vous assure là c'est à l'extrême je vous le conseille ensuite j'ai lu un bouquin sur ma liseuse je vais vous mettre la couverture ici donc ça s'appelle jamais plus donc ce livre a été écrit par colin over voilà je vous mettrai donc la photo ici donc c'est l'histoire de lily lily qui qui a vécu une enfance un peu compliquée sa mère a été victime des coups portés par son père donc elle a vécu dans cette violence et psychologiquement c'est vrai que ça laisse des traces et donc sa mère a toujours été du coup très soumise et elle s'est promis donc qu'elle et donc elle s'est promis que pour elle ça ne se passera jamais comme ça dans sa vie donc il y tombe amoureuse d'un neurochirurgien au même moment c'est c'est là qu'elle a le déclic et qu'elle ouvre une boutique de fleurs voilà elle voulait être fleuriste et voilà donc en même temps tout se fait et elle tombe amoureuse donc de ce jeune neurochirurgien tout se passe mais super bien c'est c'est un bonheur un bonheur ils ont d'ailleurs le début de leur rencontre est vraiment très 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 spécial donc c'est sympathique voilà c'est très original voilà leur vie se passe elle ouvre son magasin de fleurs et puis jusqu'au jour où il se passe un petit incident dans leur appartement et rail est là bas donc à partir de là tout se déclenche dans le bouquet rien que d'en parler j'en ai un char de poule aussi je peux pas vous dire la suite évidemment je vais pas vous spoiler mais c'est un très 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 beau livre là aussi je n'aurais j'avais pas vu la fin comme ça du tout c'est magnifique magnifique une belle leçon de vie les choses sont montrées intelligemment coline ouver a été géniale franchement m'avait parlé déjà de cette autrice c'est le premier livre que je lis d'elle me semble bien parce que ça me disait deux noms mais voilà vaguement franchement j'ai pas regretté du tout donc voilà je vous le remets là jamais plus c'est magnifique voilà je n'aurais pas cru que le livre prenne ce tournant là j'ai vraiment adoré c'est c'est particulier aussi un pour les personnes fragiles psychologiquement qui ont subi peut-être aussi des choses de ce genre je vous conseille pas de le lire mais voilà c'est une belle leçon de vie et ça nous montre aussi la réalité des choses ça nous montre la réalité des choses donc voilà j'ai j'ai beaucoup aimé ce livre aussi c'est vrai que finalement je suis rarement déçu par mes lectures j'ai vu ces derniers temps donc écoutez attendez pour moi voilà donc ce bilan lecture est terminé en ce moment je suis en train de lire donc un autre livre de karine guebel jusqu'à ce que la mort nous unisse déjà j'en suis à plus de 150 pages je m'éclate franchement c'est génial il est super celui là aussi voilà donc écoutez j'espère que ce petit bilan lecture vous a plu et surtout vous aura donné envie de lire voilà c'est très important de lire ça fait du bien déjà à l'esprit ça fait penser à autre chose puis au niveau de l'orthographe aussi ça aide énormément et puis bien pour avoir un autre vocabulaire un petit peu plus élaboré que le basique familier de tous les jours c'est vrai que ça aide aussi énormément voilà donc je vous dis à très très bientôt pour un prochain bilan lecture je vous embrasse très 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 fort bye bye